L'origine de notre nom est un nom d'origine des Ardennes et ça veut dire « veille au grain ». Évidemment, un certain nombre de gens disaient les grands « vilains moul grains ». En fait, c'était les grands « moulins vil grains ». Et on veille au grain et non pas du tout la mauvaise graine. Alors, elle commence dans les Ardennes et la Lorraine aux alentours des années 1840 par mon ancêtre que vous voyez là qui était Jean-Baptiste Villegrain et qui créait un moulin à Metz et en 1870 il y avait l'option de devenir allemand ou de rester français. Mon arrière-grand-père décide de partir à Nancy et là, il crée les grands moulins à Villegrain sur la meurtre. Et mon grand-père, alors Ernest Villegrain, lui-même devient meunier. Il a fait l'école de commerce de Nancy. Il a surtout un gros avantage qui lui servira beaucoup au moment des négociations qu'il aura avec les Américains. Il parlait très bien l'anglais et donc il était en plus très anglophile. Il aimait bien, il s'habillait à la façon anglaise. Enfin, c'était un passionné de l'Angleterre. Son père, mon arrière-grand-père, le destinait à être le commerçant de la famille et donc il l'avait envoyé d'ailleurs par exemple en Hongrie avant la guerre de 14 pour aller éventuellement acheter des blés spéciaux qui permettaient de faire ce qu'on appelle le gruau de Lorraine qui a fait un peu la fortune des grands moulins à Villegrain à Nancy parce qu'on était les seuls à pouvoir fabriquer du gruau qui permettait de faire ce qu'on appelle les viennoiseries qui, comme l'indique le nom, viennent de Vienne, Autriche où la farine autrichienne était particulièrement réputée simplement parce que l'Autriche s'approvisionnait en blé hongrois la Hongrie à l'époque faisait partie de l'Autriche mon grand-père était en effet sous-secrétaire d'état au Ravitaïban pendant la guerre de 14 il y a eu un problème important qui a été développé et qui s'est développé à cause de la guerre c'était d'une part que le front était principalement là où étaient les champs de blé c'est-à-dire l'Aisne la Marne enfin tout l'ensemble des grands départements du nord gros producteurs de blé et donc il y a eu une crise du blé M. Clémenceau voyant un industriel il était militaire à l'époque puisque c'était la guerre et on l'a retiré de l'armée et il est venu au secrétariat d'état avec évidemment tout un ensemble de collaborateurs ou de gens qui le supervisaient on le voit mon grand-père discuter avec le futur président Hoover qui était lui-même le président du Chicago Board of Trade et qui approvisionnait la France pendant la guerre de 14 en blé pour pouvoir faire du pain non seulement pour les soldats mais aussi pour la population et pour éviter toute spéculation sur les matières premières de base que ce soit la viande que ce soit le pain que ce soit le sucre et autres les baraques Villegrins ont été fondées en 1917 c'est-à-dire presque à la fin de la guerre mais enfin pas la fin de la guerre 1917, 1918 et se sont prolongées jusqu'en 19 et je crois jusqu'en 1920 c'était des baraques qui étaient il y en avait à peu près une quarantaine dans Paris et il y en avait un peu partout en France et qui vendaient à prix coûtant ces produits parce que les gens qui vendaient étaient des fonctionnaires qui n'étaient absolument pas intéressés à la vente et on vendait au prix que les Américains nous vendaient ces produits ceci étant ça a permis de calmer le marché néanmoins ça ne l'a pas empêché d'avoir quelques problèmes politiques après parce qu'il avait importé un peu de vin et les gens du Midi n'étaient pas tout à fait d'accord pour qu'on vende du vin a pris coûtant évidemment à l'intérieur c'était du vin américain qui venait peut-être de Californie je ne sais pas d'où mais qui était du vin qui venait faire une concurrence terrible à des gens qui n'avaient pas de problème de production qui étaient les gens du Midi évidemment puisque les champs de bataille n'étaient pas dans le Midi ils étaient dans le Nord de la France et mon grand-père est resté donc sous secrétaire d'État pendant deux ans et demi avec Clémenceau Clémenceau était quelqu'un vous le savez le père la victoire et mon grand-père a été surnommé le père la victuaille c'est une famille d'entrepreneurs à chaque génération on a créé des choses nouvelles mon arrière-grand-père a été un des fondateurs du journal l'Est républicain mon grand-père donc après les moulins et les grains a créé les moulins Paris mon père a créé les développements en Afrique principalement sucreries de cannes et moulins aussi dans les différents pays africains et moi-même j'ai à ma génération développé la boulangerie française à l'étranger notamment aux Etats-Unis avec Vite France et puis Daily France en Asie que mon fils Alexandre a lui-même développé dans toute l'Asie et la Chine et le Japon et mon fils Stanislas qui est aux Etats-Unis et mon fils Sébastien qui s'occupe de la meunerie et mes filles aussi travaillent alors elles ne sont pas meunières mais elles travaillent quand même dans le groupe au niveau des holdings voilà alors pour l'usine de Paris ce projet a été initié à la fois par mon grand-père et par un certain nombre de meuniers et puis il y a eu l'introduction en bourse des actions des grands moulins de Paris je crois autour des années 1920-21 et la plupart des partenaires meuniers ont vendu leurs actions et donc mon grand-père enfin ma famille s'est retrouvé majoritaire et puis il y avait cet emplacement qui était idéal puisqu'il y avait la voie ferrée qui aboutissait à la gare d'Osterlitz l'eau et la route il n'y avait évidemment pas le périphérique enfin c'était une des entrées de Paris et puis la Seine donc ça permettait de construire un très grand moulin pour approvisionner la région parisienne parce que il a été construit au départ pour faire 10 000 quintaux-jours en fait ça s'est terminé à faire 18 000 quintaux-jours vers les années 60-70 parce que l'exportation se développait et on pouvait charger les péniches de farine pour aller au port de Rouen à peu près 50% de l'activité de l'usine de Paris était pour l'exportation de farine dans le monde entier en ce qui concerne l'architecture je me souviens de mon grand-père il me parlait de l'usine de temps en temps et il me disait tu sais la décoration avec le balcon ben ça c'est moi qui ai voulu absolument qu'il y ait ça et mon père m'avait confirmé la même chose donc il y était attaché qu'est-ce que cela vous fait de savoir qu'un amphithéâtre de l'université Paris-Liderot va porter le nom d'Ernest Villegrain je vous dirais que ça me fait très plaisir je trouve ça d'un m'émouvant et parce que c'est quand même une chose pour une famille évidemment les vies sont sont temporaires mais le fait qu'on n'ait pas démoli ce moulin fait que mon grand-père vit toujours de l'université de l'université de l'université de l'université Sous-titrage FR ?